Il frappe, il est frappé, son sang coule, il demeure sous son drapeau vaincu jusqu'à la dernière heure, il tombe, il se redresse, jusqu'au trait mortel, impassible au combat comme un prêtre à l'autel. Puisqu'il a du braver, hélas, la pitié sainte, il brave les douleurs, il n'a pas une plainte. Homme, encore un effort, voici le dar vainqueur, le dar empoisonné qui perce jusqu'au cœur. Donne un dernier baiser à la croix de ton glaive, il pallie, il s'affaisse et plus ne se relève, et le feu qui succède à l'horrible frisson jusqu'au fond de ses eaux coulent avec le poison. Pas de fièvre en son corps que la douleur ne ronge, c'est le suprême assaut qui longtemps se prolonge. Sans vivre et sans mourir, cette chair qui se tord, sentira jusqu'au soir les affres de la mort. Sous les pieds des chevaux, elle est déjà foulée. Que l'âme encore persiste et n'est pas envolée, il faut, tant que ce cœur palpite vaguement. Il faut qu'il soit broyé comme le pur framant. Je vois dans ses jardins la cité fraternelle, aux murs de jaspes et d'or cimentés par l'amour. La porte ouverte à tous n'a pas de sentinelle, des harpes et des voix chantent sur chaque tour. Un arbre large au bras couvre sa vaste enceinte, immense, illumineux, semblable au soleil. Ils versent en tous les temps sur cette ville sainte, et des fruits et des fleurs germent d'un sang vermeil. Chacun remplit sa coupe à ce vin délectable. Chacun sera saisi à ses fruits de la croix, et sera un tron aci, prisé de cette table, Jésus, crucifié, seul survivant des rois. Les anges, par milliers, vêtus de robes blanches, promènent dans les airs la lyre et l'encensoir, et de leurs yeux profonds, bleus comme des pervenches, des gouttes de parfum pleuvent matin et soir. Je les vois d'une étoile où mon âme est bercée, j'en joue avec calme et sans étonnement. La douce vision, présente à ma pensée, n'a jamais eu de fin ni de commencement. Sous-titrage Société Radio-Canada